Merci. J'ai découvert récemment que je suis né la même année que l'ordinateur personnel, le Personal Computer, le PC, qui aurait cru que 40 ans plus tard, je travaillerais sur un nouveau type d'ordinateur, celui-ci complètement différent, qui va révolutionner les technologies. Cet ordinateur, c'est l'ordinateur quantique et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, si je reviens sur le premier PC, le premier ordinateur personnel, c'était le Altair 1800 de la société M.I.T.S., qui possédait à peu près 8000 transistors, qui avait une puissance mémoire de 0,256 kB, une vitesse de processeur de 2 millions d'opérations de personnel, et des tailles de transistors de l'ordre de 1 mm². De nos jours, chacun d'entre nous, dans nos poches, on a des téléphones portables qui, eux, ont plus de 2 milliards de transistors. Ils ont des puissances mémoires d'un million de kilomètres, des vitesses de processeur de 1 400 millions d'opérations à la zone, et des tailles de transistors de l'ordre de 30 nm², soit mille fois moins que l'épaisseur d'un cheveu. Alors, il est indéniable que nos ordinateurs, nos téléphones, auront changé notre vie pour toujours. Ils nous permettent de faire plein de choses, et finalement, à partir de quelque chose d'assez basique, qui est le transistor, qui va sortir un système, une réponse binaire de 1 ou de 0. Et donc, une assemblée de ces transistors, des milliards de transistors, vont pouvoir faire ce qu'on appelle des portes logiques, puis ensuite des calculs, d'abord simples, qui vont mener à des calculs plus complexes. Grâce à ça, on peut aller sur Mars, alors plus loin. On peut transporter et accéder à des tonnes de données absolument gigantesques d'un point de la planète à l'autre, et ça quasiment à cette planète. On peut aussi, en images médicales, avoir des résolutions absolument incroyables, il n'y a encore que 10 ans ou moins. Donc, ces ordinateurs font beaucoup de choses pour nous. Toutefois, ces ordinateurs que je vais appeler classiques, qu'on utilise de nos jours, ont deux limitations fondamentales. La première tient justement à la taille des transistors dont j'ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de 30 nanomètres. 30 nanomètres, c'est à peu près 200 fois la taille d'un atome, des atomes qui constituent la matière, le piano, la table ou moi. Et il faut savoir qu'à l'échelle atomique, les lois de la nature ne sont plus du tout les mêmes que celles qu'on peut avoir à l'autre échelle, ou à l'échelle d'un piano, d'une table, ou même des transistors, quelques filetés, d'un atome. Donc ça, c'est une limitation. Et cet homme, Gordon Moore, l'un des cofondateurs de la société Intel, donc Intel, société américaine qui fabrique des microprocesseurs d'ordinateurs depuis des années 60, eh bien Gordon Moore avait prédit que la taille des transistors allait diminuer de moitié environ tous les deux autres. Donc c'est ce qu'on appelle la loi de Moore, qui s'est avérée être correcte. Donc la prédiction était bonne, des années 60 jusqu'à 90. Donc de nos jours, on est à plus de 2 milliards de transistors dans un téléphone, avec des tailles de l'ordre de 10 à 20, 30 nanomètres. Donc, ça c'est une chose qui est indéniable. Par contre, ce que n'avait pas vu Gordon Moore, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que lorsqu'on atteint ces tailles nanométriques, ce qu'on appelle aujourd'hui, eh bien, les lois de la physique, les lois de la nature ne sont plus les mêmes. Elles sont régies par la physique quantique. Et là, eh bien, tout est différent. Par exemple, la physique quantique vous dit que si je cours contre ce mur, eh bien, j'ai une probabilité non plus de passer à travers. Alors, je vous rassure tout de suite, si j'essaie de faire cette expérience, eh bien, un, je vais me faire très mal, et deux, on pourra s'interroger sur mes capacités à pouvoir enseigner des étudiants tous les jours. Il est juste petit. Donc, pour moi, ça ne marche pas. En revanche, à des tailles nanométriques, ce qui est le cas de la rétuelle dans le transistor, eh bien, si on s'intéresse à une charge de courant élémentaire, qu'on appelle un électron, eh bien, lui, cet électron, il va avoir une probabilité non nulle, même très grande, de traverser un mur nanométrique qui est contenu dans ces transistors nanométriques de nos jours. Donc, quelle est la conséquence de ça ? Eh bien, la conséquence effacente, c'est que cet électron, cette charge de courant élémentaire, eh bien, va déclencher le transistor, va sortir à 1 ou à 0, de toute façon, c'est forcément 1 ou 0. Par contre, il va le sortir de façon aléatoire. C'est plutôt en autant pour un ordinateur qui est censé ordonner des calculs, donc qui est censé avoir des calculs qui sont ordonnés dans un certain nombre. Là, on a une limitation. Donc, c'est une limitation physique, qu'on a atteinte aujourd'hui, et donc on ne peut rien y faire. Alors, on pourrait y faire quelque chose si on utilise justement les propriétés de la physique quantique pour fabriquer de nouveaux transistors. Je vais revenir sur ce point. Il y a deux limitations. Ça, c'est la première, une limitation physique. Mais il y a encore une autre limitation aux ordinateurs de nos jours, qui est peut-être même, elle, encore plus fondamentale. C'est le fait que... Donc, ça tient même au fait de comment fonctionnent nos ordinateurs, qui, en gros, effectuent des calculs anciens. Et donc, pour ces ordinateurs, eh bien, il y a des problèmes qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Par exemple, comme la factorisation du nombre premier en cryptographie. C'est aussi dans beaucoup de problèmes en intelligence artificielle, où il faut gérer un grand nombre de données. Mais ça peut être aussi, tout simplement, résoudre le problème du jeu du labyrinthe, que tout le monde a fait quand il était petit. Que va faire un ordinateur classique ? Eh bien, lui, comme un enfant, il va tester tous les chemins, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il arrive au grand nombre. Jusqu'à ce qu'il arrive au trésor. Je ne crois pas déjà qu'il essaye. Donc là, évidemment, c'est très simple sur cet exemple. Donc, un ordinateur standard de nos jours va trouver la solution de ce problème très rapidement. Seulement, ce problème de l'algérane, lorsque l'algérane devient très grand, ça devient un problème très compliqué pour un ordinateur de nos jours. Un ordinateur quantique, lui, va avoir une approche complètement différente. Lui, dès qu'il va rencontrer une intersection, ici, la première intersection, si je pars ici, eh bien, à la première intersection, il va avoir ce pouvoir de se paralléliser et d'explorer les deux chemins en même temps. Et il va pouvoir faire ça à chaque intersection. À chaque fois, il va pouvoir se dénoubler ou se détribuer, si besoin, et explorer tous les chemins qui lui sont accessibles en même temps. La conséquence de ça, c'est qu'il va aller beaucoup plus vite et il va trouver la solution de ce problème. Alors, un ordinateur classique ne sait pas forcément résoudre le jeu de l'algérane. Vous me direz, c'est pas très grave. Par contre, il y a d'autres problèmes qui sont plus graves qui ne s'est pas résoudre non plus. Par exemple, en biologie, médecine, chimie, un problème très important, c'est de déterminer les forces en présence qui existent dans des molécules. Comme une molécule comme celle-ci, par exemple, c'est le virus de la gléoportiale. Donc là, on a un problème qui est exponentiellement difficile à résoudre. Qu'est-ce que ça veut dire exponentiellement ? Ça veut dire que lorsque j'ai N constiquants, qui s'y demandent d'atomes, ça peut être aussi des problèmes a priori plus simples, comme agencer vos invités et vos toits d'une table. lorsque j'ai N constituants, N atomes, N invités, et en fait, la complexité d'arrangement de ces atomes et de ces invités est en puissance de N. Donc ça veut dire que pour un ordinateur classique, c'est extrêmement difficile de résoudre ce problème et ça va prendre un temps infiniment. Ça peut prendre jusqu'à l'âge de l'univers. Donc là, on voit qu'on a une deuxième limite qui est finalement plus fondamentale que la première, qui est qu'il y a des problèmes qu'un ordinateur actuel ne pourra jamais résoudre et que même ceux à venir, on n'a pas encore fait, ne pourront pas résoudre. Ça, c'est très important. Donc, quelle est la solution ? Eh bien, ce serait peut-être justement d'utiliser la physique quantique dont j'ai déjà parlé. Je vous ai déjà donné quelques indices. Donc, la première, il y a deux propriétés essentielles dont on va discuter. La première, c'est la notion d'état de superposition. Donc, ici, j'ai une pièce de monnaie, enfin, plutôt un médaillon qui a 1 ou 0, deux faces, puis une face. Et donc, dans le monde classique, un transistor classique, finalement, ça aura 1 ou un 0. Donc, lorsque je vais lancer ce médaillon, je vais trouver 1 ou 0, comme un transistor me fait de l'aujourd'hui. La physique quantique, elle, vous dit que vous pouvez être dans un état de superposition, c'est-à-dire être en même temps pile et face. 1 et 0, en même temps. Toujours dans l'idée de pouvoir faire du parallélisme. Alors, c'est vrai pour ce qu'on appelle un état, on dit qu'on est dans un état de superposition, donc ici, c'est pile et face, 1 et 0. Mais c'est vrai aussi pour des endroits. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'exemple du mur. Si je vais courir contre ce mur, je vais me faire mal. En revanche, un électron, lui, eh bien, il va avoir une probabilité de se trouver dans un état de superposition spatiale de ce côté du mur et de l'autre côté du mur. Donc ça, c'est une première propriété que la physique quantique peut aider à développer pour les ordinateurs quantiques. Et il y en a une deuxième, qui est peut-être encore plus trop lente. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai ici deux médaillons, donc 1 et 0 chacun. Et l'intrication vous dit que si je vous donne un médaillon, je ne vais pas le faire, vous imaginez que vous avez deux médaillons. Moi, je garde le même. Eh bien, lorsque vous allez faire votre mesure, lorsque vous allez regarder quel est le résultat de votre médaillon, et puis le fasse 1 au 0. Eh bien, si vous trouvez 1, moi, j'aurai toujours le résultat complémentaire lorsque je vais faire ma mesure 1 sur le mien. Et je vais trouver 0. Si vous, vous trouvez 0, je trouverai 1. Et ça va fonctionner à chaque fois. Les deux médaillons ont été intriqués, enchevétrés par les lois de la physique quantique, et ont donc des corrélations tellement fortes que cette intrication, donc ces résultats complémentaires entre votre médaillon et la médaillonne, ne dépendent pas de la distance entre vous et moi, entre les deux médaillons. Donc même si vous êtes à un bout de l'univers et moi à l'autre, cette intrication de ces deux objets reste valable. Donc là, on voit bien qu'entre la superposition et l'intrication, on a des phénomènes qui, évidemment, pour nous, sont complètement inconcevables. Donc on a des atouts en plus pour pouvoir résoudre des problèmes plus compliqués et donc faire, par exemple, du parallélisme. Là, je vous ai pris un exemple sur un seul médaillon pour la superposition ou sur deux médaillons pour l'intrication. Mais évidemment, on peut avoir 3, 4, n médaillons. Pour les médaillons, c'est moyennement intéressant. Et si on va avoir des atouts, par exemple, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, je vais vous donner un dernier exemple. On a 3 portes. Il y a un trésor caché derrière un port. Donc comment on va faire un ordinateur standard ? Eh bien, il va ouvrir toutes les portes, une par une, jusqu'à ce qu'on trouve le trésor caché derrière un port. Un ordinateur quantique, lui, il va avoir cette approche de parallélisme et il va donc en même temps ouvrir ces 3 portes parce qu'il aura au préalable intriqué l'information contenue dans chacune de ces portes en un seul état. Ce qui veut dire qu'en une seule itération, en une seule fois, il va pouvoir accéder à l'information contenue derrière chacune des portes et donc trouver le résultat, trouver le trésor. Donc là, on voit sur cet exemple simple que l'ordinateur classique va mettre jusqu'à 3 itérations en 3 fois, il peut trouver jusqu'à 3 fois, il peut essayer 3 fois de retrouver 13 autres, alors que l'ordinateur quantique, lui, va le trouver en une seule itération. Alors à nouveau, c'est un exemple assez simple, il y a 3 portes, mais évidemment, ce que je viens de dire est réglable si on a 10 portes, 50 portes, 1000 portes. Là, la différence entre les deux capacités de calcul va être générale. en ce moment, dans le monde, il y a des chercheurs comme moi qui travaillent dans des laboratoires comme celui-ci, ici à l'UTT, et donc qui vont travailler et manipuler des objets nanométriques qui vont les mettre dans des états de superposition dont je parlais tout à l'heure, qui vont s'intéresser à des charges de courant alimentaire, ces électrons dont je parlais tout à l'heure, et on va essayer de les mettre dans un état de superposition puis les faces comme je prenais comme exemple tout à l'heure avec le lumié d'album. On va aussi s'intéresser à des particules de lumière, ce qu'on appelle des photons, et on va intriquer des paires de photons ensemble, donc deux photons qui vont être intriqués, on va voir cette intrication quantique dont je parlais tout à l'heure, quelle que soit la distance entre les deux, on va pouvoir faire des calculs en parallèle. Donc, vous l'aurez compris, l'ordinateur quantique va nous permettre de faire des choses qu'un ordinateur classique ne pourra jamais faire en utilisant ce paralysme. Alors, quelques exemples de ce que cela pourrait faire. On en a déjà vu un tout à l'heure, j'ai parlé de la molécule, donc on peut imaginer à présent pouvoir trouver les forces en présence dans des molécules comme des virus qui comportent plus de 100 000 atouts, sachant qu'à l'heure actuelle, on est à peine capable de le faire pour quelques atouts. Donc, développer des nouveaux médicaments, des antivirus, etc. On peut aussi percer le mystère de la photosynthèse qui est ô combien important qu'une photosynthèse artificielle a des besoins énergétiques. Ce serait un grand bénéfice. On peut aussi imaginer dans un futur lointain la téléportation d'objets d'un endroit où des personnes comme dans la fameuse série Star Trek. Vous avez imaginé ce mode de transport où on pouvait téléporter des personnes d'un endroit. Alors, évidemment, de nos jours, c'est la science-fiction. À l'époque, c'était la science-fiction, ça y est toujours. Mais, avec en vue cet ordinateur quantique de demain, ce rêve paraît un petit peu réalisant. Alors, pour conclure, vous l'aurez compris que l'ordinateur quantique de demain ne va pas du tout travailler de la même façon que l'ordinateur ou le calculateur qu'on a aujourd'hui qui va ordonner les calculs enseignés. Mais il va travailler différemment. Donc, je vous propose deux noms. Ça pourrait être un parallélateur ou un superposateur qui va effectuer ces calculs en parallèle, se mettre dans des états de superposition et d'indication pour pouvoir faire des calculs jusqu'à présent aussi. Donc, à la question « L'ordinateur de demain sera-t-il quantique ? » Je répondrai par une réponse de physicien en technologie quantique et je vous dirai oui et non. Et je vous invite dans mon laboratoire pour en savoir plus. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada